Musique Bonjour chers amis, bienvenue au Monde d'Avent, troisième édition, troisième dimanche de l'Avent. Bienvenue à chacune, à chacun, vous êtes nombreux à suivre cette petite émission. Merci beaucoup, parlez-en aussi autour de vous. C'est un chemin vers Noël que nous faisons ensemble à travers cette proposition. Premier rite de cette émission, vous le savez, l'allumage de la bougie. Deux bougies brûlent, il faut allumer la troisième. Faites-le aussi chez vous. Et voilà, on avance, on avance, une seule direction possible, en avant, avec un E, vers Noël. Nous complétons aussi nos crèches, peu à peu, et je vais continuer de compléter la mienne, après les moutons, après Marie, c'est bien sûr Joseph que je vais mettre dans ma crèche en ce troisième dimanche de l'Avent. Le bon Saint Joseph, qui chez moi a également une lanterne comme le ravi de la crèche d'Anne-Sylvie, rappelez-vous, il y a deux semaines, Joseph que j'ajoute dans ma crèche, auprès de Marie, sous l'étoile, en attendant, bien sûr, celui qui doit venir, notre Sauveur Jésus. Nous ouvrons nos Bibles, évidemment, également à ce troisième dimanche de l'Avent. Les textes qui nous sont proposés, que vous avez peut-être déjà entendus, dans telle ou telle célébration ce week-end, tout d'abord un extrait du livre du prophète Sophonie, qui est lui aussi un petit prophète, comme le prophète Baruch, dimanche dernier, petit non pas par l'importance, mais simplement par la taille de son livre. Sophonie, au chapitre 3, qui nous parle de joie. C'est le fil rouge, autant le dire tout de suite, de ce troisième dimanche de l'Avent, la joie. C'est également la joie qui émaille le cantique d'Isaïe, qui nous sert de psaume, ce troisième dimanche, et c'est également la joie dont parle Paul aux Philippiens dans le chapitre 4 de sa lettre. Et puis, on continue dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Si je commence par cet évangile, et nous, que devons-nous faire ? C'est la grande question que posent les gens qui viennent se faire baptiser par Jean le Baptiste. Or, il ne s'agit pas tellement de faire pendant le temps de l'Avent, il s'agit d'abord d'être, il s'agit d'être dans l'attente. C'est aussi d'ailleurs ce que nous dit l'évangile de Luc juste après. Le peuple était en attente. Et dans cette attente, il s'agit d'être joyeux. Je vous le disais, c'est le fil rouge de ce troisième dimanche de l'Avent. Paul aux Philippiens, frère, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Alors, ça me fait toujours rire, cette expression, soyez dans la joie, parce que dans le beau canton du Jura, il y a une région splendide qui s'appelle la joie. L'A-J-O-I-E, je salue les amis qui nous regardent depuis là-bas. Et quand on me dit soyez dans la joie, j'ai toujours l'impression que c'est une invitation de l'Office du Tourisme du Jura. Soyez dans la joie, nous dit Paul. Et le psaume, ou plus exactement le cantique d'Isaïe, au chapitre 12 d'Isaïe, nous dit à peu près la même chose. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Il s'agit d'exulter de joie. Et puis le prophète Sophonie le dit à sa manière, au chapitre 3, verset 14. « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondie de joie, fille de Jérusalem. » C'est vraiment le fil rouge de ce troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons, nous les catholiques, même en rose suivant les endroits. Alors ce n'est pas vraiment du rose, c'est du violet teinté de blanc, enfin le résultat est le même. C'est du violet de l'Avent qui est déjà teinté de la joie blanche de Noël. Ça donne du rose de fait. Donc soyons dans la joie, chers amis, que ce soit une invitation à aller visiter nos amis jurassiens ou simplement une invitation à sourire, à éclater de joie. Les temps n'y sont pas propices, je suis d'accord avec vous, mais ça peut changer la vie de quelqu'un de lui sourire dans la rue. Alors rien pour ça, soyons dans la joie. Le dieu des rencontres nous amène aujourd'hui du côté de Lausanne à la rencontre de la troisième femme de ce monde d'Avent. Je vous emmène chez Irina Brandt qui est orthodoxe, roumaine, même d'origine. Vous allez entendre son délicieux accent et je ne saurais vous inviter chez elle sans un petit geste qui a toute son importance. J'ai allumé des bougies, c'est vrai, mais depuis le début, vous voyez cette belle icône de la Vierge à côté de moi. Un très bon souvenir puisque cette icône m'a été offerte par les participants d'un spectacle que nous avons fait jadis sur Marie. Et je mets cette bougie devant cette icône parce que pour nos frères et sœurs orthodoxes, c'est essentiel. Chaque icône doit être illuminée, ça la fait vivre, ça rend présente la personne qui est sur l'icône. Et vous allez voir chez Irina, il y en a quelques-unes des icônes. Venez avec moi, on va la rencontrer. Bonjour Irina, merci de nous recevoir chez toi. Qui es-tu ? Ah ben voilà, bonne question. Je me demande souvent qui suis-je. Donc je suis une femme orthodoxe, très passionnée de Dieu qui aime beaucoup la Bible, qui aime beaucoup l'Église, qui aime beaucoup les autres. Tu as mis aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas en direct, nous avons enregistré cet entretien le 1er décembre. 1er décembre, fête nationale de la Roumanie. Oui. Qui est ton pays. Oui. Et tu as mis un habit particulier pour ce jour. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, le 1er décembre, c'est la fête nationale de la Roumanie, mon pays orthodoxe. Et j'ai mis une blouse, c'est notre blouse nationale, qui est très connue d'ailleurs à l'étranger, et puis que les étrangers l'aiment beaucoup, notre I.I.E. Et voilà, j'ai plusieurs et je suis très fière, et j'espère un jour pouvoir broder une pour ma fille. Et quel est le personnage que tu as choisi de nous présenter, Irina ? Je crois que j'ai une idée. Voilà, tout d'abord, je voulais dire deux choses. Une chose, c'est que cette crèche m'a été offerte, et elle est faite par les petits sœurs de Jésus. Et c'est la crèche que j'aime le plus de toutes les crèches que j'ai vues. Et une deuxième chose, j'aimerais dire que la crèche ne fait pas du tout partie de la spiritualité orthodoxe. J'ai découvert ça en Suisse, et j'aime beaucoup ça. Et alors, le personnage que je voulais présenter, et puis présenter, c'est beaucoup dit, mais c'est le personnage qui m'habite le plus quand on part du Noël, c'est Marie. Elle a les mains avec lesquelles elle soutient Jésus, mais en même temps, elle nous l'offre, elle nous le donne. C'est ce personnage, Marie, qui me fascine, elle est fascinante. Elle est tout d'abord fascinante par sa grandeur, dans laquelle elle essaye toujours de se mettre dans l'ombre. Même au moment le plus important qu'on peut vivre en tant que femme, quand on tient dans les bras notre bébé, notre nouveau-né, elle est en train de nous dire, je l'ai fait tout d'abord pour vous. Tu me sers ? Quel thé, Irina ? Donc, afternoon tea. Afternoon tea. Alors ça, ce n'est pas du roumain. Non, on passe un moment anglais. C'est normal, l'heure du thé. Disons que le thé, ce n'est pas du tout une tradition roumaine. Tea time. Tea time. Avec un afternoon tea. Eh bien, je vais savourer ce thé de l'après-midi avec toi, en compagnie de tes icônes, de vos icônes, à Pierre-Yves et à toi qui sont là à côté. Il y a une qui est même pente par Pierre-Yves. Ah oui. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est magnifique. Le baptême du Christ là, c'est Pierre-Yves qui l'a fait et qui me l'a offert. On les voit en ce moment à l'image. C'est intéressant que ce soit le baptême parce que c'est ce qui nous rend chrétiens et c'est ce qui nous unit aussi. Entre protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, on a le même baptême finalement. Oui. On a le même baptême. Et ensuite, alors, c'est coloré par différentes professions de foi, mais on a ce même baptême. Moi, j'ai envie de dire merci à Dieu pour le fait de nous avoir busculé autant avec ces derniers temps qu'on vit, qui vit avec cette maladie et avec nos peurs et sans nos peurs, avec nos courages. Mais j'ai envie de dire merci pour sa manière de faire que toute mauvaise chose finit par être une bien. Voilà, j'ai envie de demander pardon pour... Parce que je trouve qu'on est trop absent pour Dieu dans ce monde. et que malgré nous, on le rend un père un peu triste, souvent, malgré nous. Ah, merci, un pardon. Et alors, tu as quelque chose à demander à Dieu pour les temps qui viennent? Il est là, il t'écoute. Moi, j'aimerais demander à Dieu qu'il nous aide à vraiment saisir la chance qu'on a de le connaître et de vivre à sa proximité et de nous aider vraiment à ne pas oublier qu'il est notre meilleur ami. Irina, Floriane, que j'ai reçue dimanche dernier, a écrit un petit poème d'avant, comme elle avait lu le poème qu'avait écrit Anne-Sylvie le dimanche auparavant. Et donc, il te revient à toi de lire le poème de Floriane. Je viens de te l'envoyer sur ton téléphone portable. À toi de nous le faire partager. Ce qui nous tire en avant. Maintenant, c'est l'avant. Qu'est-ce qui nous tire en avant? Réfléchissons. Timides, les réponses arrivent. Puis, de plus en plus nombreuses, elles se mêlent aux souvenirs, aux envies qui se manifestent et s'exclament. Jouer, rire, regarder la neige tomber, préparer le sapin et la crèche, nourrir les oiseaux, décorer la maison, lire au coin du feu, skier, boire du vent chaud, rencontrer les amis. Les lèvres s'étirent, le cœur heureux, les poumons s'en serrent. Adieu, tristesse, adieu, nostalgie. Il est temps d'avant. Réfléchissons. Réfléchissons. Ce qui nous tire en avant pour illuminer le monde de demain. Eh bien, Irina, que ce beauté, les mots de Floriane que tu viens de nous dire, nous tire encore vers l'avant, vers dimanche prochain, où je rencontrerai une quatrième femme, pour qui tu écriras, toi aussi, un petit mot. Merci beaucoup de m'avoir reçue chez toi. Merci à toi. Et chers amis, à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501